Je vois dans notre chat qu'on a un invité spécial qui vient nous voir ce soir. C'est une copine à moi, maître Nancy Lapierre, qui est avocate en Floride. Effectivement, quand on est en voyage à travers la planète en Floride, aux États-Unis, au Mexique, est-ce qu'on est couvert par notre programme de Société d'assurance automobile? Oui, parce qu'en étant conducteur québécois, vous êtes couvert partout. Mais on a beaucoup de snowbirds. Alors, c'est quoi les particularités de la Floride? Alors, bonsoir, maître Lapierre. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez là ce soir, mais là, dans le fond, vous êtes là. Puis, vous venez nous éclairer à ce sujet-là. Mon Dieu, je suis tellement contente. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Alexandre. Ça me fait plaisir d'être là. Merci de m'accueillir. Mais en effet, le système qui existe aux États-Unis, en Floride, est complètement différent de celui du Québec. Alors, nous, en Floride, aux États-Unis, on a un système qui est basé sur la faute. Donc, c'est vraiment différent. Juste une parenthèse, Maître Lapierre. Vous, vous êtes avocate québécoise? Oui, je suis avocate. Je suis originaire du Québec. J'ai fait mon droit au Canada et j'ai fait mon droit aux États-Unis. Je suis dans ma 25e année de pratique ici, en Floride. Et je me spécialise dans le domaine des accidents et des blessures aux États-Unis. Donc, justement, comment ça se passe? Nous autres, on parlait de notre système sans faute. Comment ça se passe aux États-Unis? Moi, justement, je m'en vais faire un tour en Floride, te voir justement pendant le temps des Fêtes. Je suis avec toi. On a un accident. Si c'est de ma faute ou ce n'est pas de ma faute, y a-t-il une différence? Donne-nous donc les grandes lignes. Alors, c'est ça. Nous, aux États-Unis, on a un système qui est basé sur la faute au niveau des accidents de la route. Contrairement au Québec, où le système est complètement sans faute, no fault. Alors, on ne tient pas compte de qui a causé l'accident au Québec. La Société de l'assurance automobile va indemniser tout le monde. En Floride, ce n'est pas comme ça. Alors, lorsqu'un Québécois a un accident ici, il faut déterminer la faute est attribuable à qui. Alors, un Québécois qui est victime d'un accident en Floride et ce n'est pas de sa faute, alors il va avoir un recours contre la tierce partie qui lui a causé l'accident. Donc, c'est un système qui est vraiment axé sur l'établissement de qui a causé l'accident. Donc, c'est un élément qui est important. Il faut établir qui est en faute et ensuite aussi établir les dommages que la personne a subis. Alors, ce qui est important de faire lorsqu'on a un accident aux États-Unis, en Floride, c'est de faire venir les services policiers sur les lieux d'accident. Tu es quasiment obligée. Tu ne peux pas faire un constat à l'amiable comme nous ici. Non, le constat à l'amiable, j'ai vu des fois où les Québécois ont essayé d'en faire. Alors, les Québécois a un accident, la personne qui lui a causé l'accident donne ses coordonnées et lorsqu'on contacte cette personne-là, ils ne savent pas de quoi qu'on parle. Donc, c'est important de faire venir les policiers. Le rapport de police va établir que telle date, à tel endroit a eu lieu, tel incident et telle partie est impliquée. Donc, c'est important pour éventuellement établir votre dossier, prouver votre cause, de documenter ça, de faire venir les services policiers. Ensuite, ce qui est important de faire, comme tu disais, Sophie, c'est de documenter les blessures le plus tôt possible. Alors, ne pas attendre parce que plus qu'on attend, plus que ça devient facile pour la partie adverse d'essayer de dire que ce n'est pas l'accident de voiture qui a causé l'accident, mais c'est quelque chose d'autre qui est arrivé. Moi, je le dis tout le temps, qui est qui dit que tu n'as pas déménagé un frigidaire en fin de semaine, que tu n'es pas allé faire du ski, qu'il n'y a pas d'autre chose qui s'est passée, que tu as soulevé ton enfant qui vient couper le lien de causalité? Exactement. Alors, de consulter le plus tôt possible. Alors, d'aller voir, d'aller à l'hôpital, d'aller dans une clinique d'urgence, quoi que ce soit. Les Québécois, souvent, vont être en Floride avec une assurance voyage et peuvent utiliser ça initialement pour aller consulter. Alors, ça, c'est important de documenter les blessures le plus tôt possible. Ça devient difficile quand le Québécois n'a pas consulté dans les 30 jours après l'accident. En tout cas, moi, c'est un peu mon cut-off, là, comme ça devient vraiment, si c'est un problème, il faut le documenter initialement. Puis, s'il n'y en a pas tant que ça de problème, bien, de le documenter aussi. Alors, aller consulter au niveau médical, très important. Parce qu'on ne sait jamais comment ça peut évoluer. Tu sais, au début, ça peut être quand même tolérable, mais après, si ça perdure ou si ça aggrave, bien, c'est bon que tu ailles consulter dans les jours suivant l'accident ou même la journée même. Exactement. On a des gens qui se sont frappés, ils sont à vélo, ils se sont frappés par un véhicule, ils ont un peu mal à l'épaule, ils ne savent pas trop. Puis, éventuellement, deux mois plus tard, ils ont une résonance magnétique puis c'est une déchirure de la croix ou quelque chose du genre. Ça nécessite une chirurgie. Donc, même si c'est une douleur qui n'est pas significative, d'aller voir un spécialiste de la santé pour documenter ça. C'est les mêmes conseils d'usage qu'ici, là. On a justement une question dans notre chat qui est ceci. Tu sais, disons, on va prendre des exemples. Moi, je m'en vais en Floride, je suis victime d'un accident de la route. C'est de ma faute. Est-ce que je suis tenue, justement, de payer les dommages à l'autre personne? Qui paye pour moi? Comment ça procède? En tant que Québécois, lorsque l'accident est de votre faute, vous devriez avoir, avant de partir du Québec, vérifier que vous avez une assurance responsabilité sur votre véhicule. Alors, on recommande un million au moins, sinon c'est pas vraiment plus cher d'ajouter un million de plus et d'avoir une couverture responsabilité de deux millions en tant que Québécois qui prenait la route aux États-Unis. Comme ça, si c'est vous qui causez l'accident, vous allez être protégé. Votre assureur du Québec va vous représenter dans le recours si la tierce partie américaine que vous avez blessée décide de venir vers vous pour se faire compenser. La SAC, elle payera pas pour les dommages que moi j'ai causés à la tierce personne? Non, la SAC va payer pour toi, pour tes blessures physiques, tu sais ce que c'est, ta perte salariale, toutes ces choses-là. Alors, la SAC vous couvre partout dans le monde, que vous soyez en faute ou non. Mais pour ce qui est des dommages que vous causez à autrui, il faut que vous ayez une assurance au privé pour ça, lorsque vous venez aux États-Unis. Si j'ai un accident aux États-Unis, puis que je fais ma réclamation à la SAC, est-ce que je peux aussi poursuivre ou faire une réclamation contre la personne qui est responsable? Disons que la personne est responsable à 100 % de l'accident. Oui, absolument. Un Québécois qui est blessé aux États-Unis, qui n'est pas en faute, a deux recours. Il y a son recours avec la SAC, qui est un recours que la personne va remplir les formulaires, etc., faire ses demandes. Et le Québécois a aussi le recours aux États-Unis contre la tierce partie qui a causé l'accident. Donc, il y a deux recours qui existent pour le Québécois à ce niveau-là. Puis, est-ce qu'il y a, par exemple, je sais qu'avec la SAC, il y a de la subrogation. Fait que disons, moi, j'ai un accident, je suis non responsable, la Société de l'assurance automobile m'indemnise. Pendant ce temps-là, vous, vous exercez un recours contre la personne responsable. En anglais, je dis « can you double dip » parce que tu peux avoir du salaire des deux places. Comment ça procède, ça? Alors, comment ça fonctionne? C'est que lorsqu'on fait les deux recours, lorsque le Québécois fait le recours avec la SAC et que nous, ici, on fait le recours aux États-Unis contre la tierce partie, la SAC, eux, se trouve à avoir un certain droit de remboursement lorsqu'on obtient un montant pour le Québécois. On appelle ça le concept de subrogation. C'est un concept qui existe de par la loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec, l'article 83-59. Alors, ils ont un recours subrogatoire. La SAC, tout comme un assureur santé ou privé, ici, aurait le même recours. Alors, on doit leur rembourser une certaine portion de ce qu'ils ont payé, justement pour éviter la double compensation. aux États-Unis, les montants auxquels le Québécois peut avoir droit, c'est un peu différent du Québec. Je dirais, les droits aux dommages et souffrances, c'est vraiment plus élevé ici. Alors, il n'y a pas de... Par exemple, je ne veux pas t'interrompre, mais Nancy, donne-moi un exemple. Par exemple, le fameux whiplash, une entosse cervicale qui m'empêche de travailler pendant six mois, puis qui me cause un peu de problèmes. Puis je reste avec des séquelles de maux de tête à l'occasion puis des limitations de mouvement. Ça, ici, au Québec, moi, je vais te dire qu'il y a 4 à 8 000 de dommages corporels, doux. Alors, ce que je remarque de ces recours-là pour les whiplash, c'est qu'au Québec, je vois que la SAC a tendance à payer aux gens des indemnités de remplacement de revenus pendant plusieurs mois pour certains de ces dossiers-là. Tandis qu'aux États-Unis, c'est lorsqu'on se présente en procès devant un jury, ils n'aiment pas reconnaître qu'une personne ne pourra pas travailler pendant 4-5 mois à cause qu'elle a un whiplash. Mais par contre, ils vont donner en douleur et souffrance. Donc, c'est un peu différent. Les dossiers de whiplash, ce ne sont pas les dossiers qui ont le plus de valeur aux États-Unis. C'est un peu... Ça va dépendre. Ça va dépendre si tu es capable d'établir qu'il y a une hernie discale ou qu'il y a différents... Tu peux faire une résonance magnétique aux clients. Là, tu peux établir qu'il y a vraiment des blessures objectives qui peuvent être prouvées. Mais quand on parle seulement de douleur au cou, ce n'est pas des dossiers qui vont... Contrairement à ce qu'on voit dans les médias, des fois, c'est un peu une légende urbaine. Je pense que les dossiers de whiplash, ce ne sont pas ces dossiers-là qui vont être les plus compensables. Je pense qu'au Québec, les dossiers de whiplash, lorsque la personne peut avoir ses indemnités de remplacement de revenus, c'est quasiment mieux comme ça. Mais c'est ça, la Société de l'assurance automobile, puis là, on va justement en discuter de qu'est-ce que vous avez le droit à en rafale. On n'élaborera pas dans chaque sujet. L'avantage de la Société de l'assurance automobile, c'est justement l'indemnité de remplacement de revenus. Tu sais, un versement qui est versé aux deux semaines qui garantit du pain puis du beurre sur la table au lieu de montants forfaitaires. Maître Lapierre, justement, en principe, à moins qu'il y ait Omicron, je pense que c'est le nom de la nouvelle variante de COVID-19, à moins qu'il y ait un problème, en principe, les Québécois s'en viennent pendant le temps des fêtes en Floride. Quel est le conseil de base que vous leur donnez? Alors, lorsqu'un Québécois a un accident aux États-Unis, la façon de voir les choses, c'est de documenter tous les aspects de cet accident-là, comme tu disais plus tôt, Sophie. Alors, de prendre des photos de la scène de l'accident, d'obtenir les informations des témoins qui étaient sur la scène de l'accident, aussi de faire venir toujours, toujours la police, aucune exception à ça, ça c'est vraiment à la base, c'est très important, et de bien documenter les blessures le plus tôt possible suite à l'accident. Aussi, de consulter. Alors, consulter un avocat, une avocate, pour savoir c'est quoi les droits que la personne peut avoir. Les consultations sont gratuites ici aux États-Unis. Ah oui! Oui, les avocats, nous, on travaille à pourcentage du recouvrement ici, dans les dossiers d'accident de la route. Donc, vous venez voir l'avocat, on consulte avec vous, et si on décide tous les deux d'aller de l'avant, on prend le dossier à pourcentage. Et donc, vous n'avez pas à verser d'honorare à l'avocat. Si, pour quelque raison que ce soit, il n'y a pas de recouvrement qui s'avère possible, il n'y a aucun frais. Donc, ça, c'est un des avantages du système pour les Québécois qui sont blessés aux États-Unis. C'est parce que la compensation, elle est plus grande en montant forfaitaire. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'un avocat aux États-Unis peut plus travailler à pourcentage. Alors qu'ici, au Québec, l'indemnisation, elle est au compte-goutte. Donc, elle représente des versements toutes les deux semaines. Donc, c'est beaucoup plus difficile de travailler uniquement à pourcentage pour nous autres au Québec parce que c'est des montants réguliers au lieu de montants forfaitaires. Oui, absolument. Absolument. C'est complètement différent. C'est deux systèmes. Chaque système a ses pros et cons, les pros et les pours. Qu'est-ce qui arrive si justement tu te fais frapper et que tu n'es pas Québécois ou que tu es Québécois, peu importe, et que l'autre personne n'a pas d'assurance? Alors, ce qu'on fait ici, c'est que lorsqu'on se prend une assurance, nous, en tant qu'Américains, on peut se prendre une assurance qui va nous couvrir dans une situation comme ça où la personne qui cause l'accident n'est pas bien assurée. Alors, on peut contrer à ça en se prenant une assurance qu'on appelle un insured motorist. Alors, c'est comme ça que nous, les Américains, on se protège dans ces cas-là. Pour le Québécois, lui, par contre, lorsqu'il y a un accident comme ça, bien, il est couvert par la SAC de toute façon. Donc, si la tierce partie n'a pas d'assurance, il n'y a pas de recours, au moins, il y a la SAC qui va le couvrir. Mais si la tierce partie a une assurance, bien là, il y a vraiment une plus-value pour le Québécois dans ces cas-là. Très intéressant. Intéressant, surtout, comme tu l'as dit, Sophie, dans le temps des Fêtes, on sait qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont justement aux États-Unis. Justement, si on prend la route, évidemment, on part du Québec, on traverse New York. Est-ce que chaque État a sa propre législation ou finalement, c'est souvent, c'est le même principe dans tous les États américains? Bien, à la base, le concept de l'intelligence, c'est un peu pareil. Là, c'est n'importe quel système de droit que tu étudies, ça va être un peu la même chose. Chaque code de la route, chaque État américain a leur propre code de la route. Mais en gros, le système de compensation est à peu près le même. Il y a des règles qui vont disparaître d'un État à l'autre, dont les règles de prescription. Ça peut varier. Au Kentucky, c'est un an. En Floride, c'est quatre ans. Il y a certains États, c'est six ans. Donc, ça varie beaucoup. Moi, je fais des dossiers partout aux États-Unis. Je m'associe localement avec différents avocats, avec le principe d'être admis en pratique pour certains dossiers. Pour ce dossier-là, tu peux te faire admettre en pratique. On en fait partout aux États-Unis. Ça va varier beaucoup. Mais à la base, le système d'indemnisation basé sur la faute est le même partout aux États-Unis. Donc, si on est un Québécois, on est victime d'un accident de la route, peu importe au Canada, qu'on soit conducteur, justement, qu'on s'en va à Californie, ramasser les fruits et légumes pour revenir pour nous, etc. Dans le fond, vous, vous avez la capacité de nous aider un peu partout à travers les États-Unis. Oui, exactement. On fait beaucoup de dossiers de camionneurs, d'ailleurs, qui sont sur la route. Beaucoup des Québécois qui sont en motocyclette, qui vont faire la route 66, différents parcours. Donc, c'est des choses que les Québécois veulent faire lorsqu'ils viennent aux États-Unis. Puis, si on veut vous rejoindre, vous êtes où, Maître Lapierre? Alors, mon bureau est situé en Floride. Où en Floride? C'est Pompano Beach, Pompano? Physiquement, je suis à Palm City, dans le comté de Martin County, qui est juste au nord de West Palm Beach. J'ai aussi un bureau à Fort Lauderdale, mais on fait des dossiers partout. Donc, pour me rejoindre, c'est le 1-877-mètre. C'est bon. Puis même, je le dis tout le temps en rigolant, même physiquement, on se ressemble. On a le même numéro. C'est le 1-877-mètre. Nous, c'est le 1-855-mètre. Donc, si vous vous appelez par accident ici, on va vous référer en Floride, auprès de Maître Lapierre. Oui, c'est la même chose pour nous. On a des appels parfois, puis on sait que c'est pour toi, on te les réfère. Merci beaucoup de nous avoir éclairés. Vraiment, en cette saison de l'instant des Fêtes, c'est vraiment apprécié. Puis même moi, j'en ai appris. J'apprécie vraiment. C'est un plaisir, Sophie. N'importe quand, je suis disponible si vous avez besoin. De toute façon, on se voit bientôt. À la prochaine. OK, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.